Et bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Kaiser Von Kirstein. Aujourd'hui, je vous retrouve au Roi-Ramage Total avec la série des Contes Vampires pour le 11ème épisode de nos aventures avec Vlad Von Kirstein. Dans le précédent épisode, les Hordes du Kao sont apparus. Trois Hordes, menées par le Gardien Eternal, représentant de l'Otsens, Sartorel, Archaon, le Seigneur de la Fin des Temps, et Sifvald le Magnifique. Tes ordres ont été améantis, et nous sommes parvenus à nous en sortir. Donc du coup, ce qu'on va essayer de faire dans cet épisode, c'est rebâtir nos armées parce qu'elles ont pris un petit peu chate, donc il y aura des réformes au niveau militaire, clairement. On a réussi à faire aussi avec les anciens vassaux du Kao. Donc on aura ça comme tâche, il faudra aussi rebâtir certaines villes qui ont été un petit peu dévastées, à savoir Essen, et aussi cette armée-là qu'il faudra dévaster. Donc en gros, il faudrait que j'essaie de libérer une armée, et que j'aille dévaster cette horde. Alors, ici, je peux recruter quelque chose ? Non, je ne peux rien recruter pour le moment. Donc en attendant, avec Vlad et Manfred, je vais regrouper certaines armes entre elles. Il reste quoi là ? Il reste. Donc, le guerrier de la squelette légendaire, on va le retirer. Ça, ça va commencer par là. Donc, est-ce que Vlad peut bouger ? Oui. On va combiner les armées déjà entre elles pour essayer de refaire un petit peu ce qu'il peut aller. Ce qu'il peut aller, ce qu'il peut aller. Donc, hop, deux, quatre, cinq. Un, deux, trois. Je vais aussi envoyer la vampire d'ombre ici. Est-ce qu'elle peut s'implanter dans l'armée de l'eau ou pas ? Voilà, le transfert a été fait. Du coup, il me reste quoi encore ? Je vais le disperser en attendant. Donc, alors, j'ai regroupé. Ouh, j'ai attendu une idée. Je suis venu de plus de 10 minutes à entrer. Comme ça, l'armée de Vlad va... Et je vais rapatrier l'armée de Manfred vers le sud, en Sylvanie, pour reconstruire certaines choses. Donc, déjà, on va rapatrier cet arme qui se lève. Là, vous voyez que les revenus sont plus élevés. Donc, là, j'ai toujours les vampires qui me harcèlent. Donc, ici, je vois que je ne peux rien faire pour le moment. Je suis en train d'infléchir à une solution. Il y a aussi une autre armée de combat, puis rebelle par là. Déjà, si j'arrive à inigner tous ces rebelles, ça ne serait pas mal. Et je vais essayer d'encommoniser la ville de Voskrad après. On va passer le tour, clairement. Donc, les arts du chaos qui continuent d'avancer sur nos terres. Leurs agents aussi. Donc, apparemment, il n'y a plus qu'une grosse art du chaos à détruire. Les 20 qui continuent de traverser, mais qui se mangent des pertes. Ça, c'est bien, même si on est en... Hum hum. Il m'attaque. Ils m'ont détruit complètement l'armée. Ce qui était prévisible. Hum, il y a là. Au moins, ça me fera des reçus en plus. Donc, alors, Manfred. Du fait que tu puisses te déplacer rapidement, tu vas te rapatrier à qui se lève pour le moment. Donc, là, ce qui est bien, c'est qu'on pourra reconstruire pas mal de bâtiments. Donc, là, l'économie, on pourrait essayer de l'améliorer. Alors, ici, on va booster ça. Donc, la ville au niveau supérieur. Tabale, ah, il m'as combien de temps ? Donc, là, vraiment, c'est une ville d'attaqué. Je ne suis pas cinglé. Donc, déjà, Wolfenbourg, si ça appartient à quelle province ? Oh, tu sens très bien. Voilà, cette Revolve et ma TBC. On va ensuite booster le château Van Roken par là. Et ici, on peut recruter des choses. On va recruter un lancer en attendant. Est-ce que ce qu'on peut faire ? Et on va arriver. On pourrait essayer de reconnaître Fort Giacomo, là, d'abord. La petite, elle est là-bas. Du coup, ici, la corruption du caout dans le blast va reculer. Donc, on va dire qu'on reconnaît cette cité. Très bien. Très beau travail. Booster l'ordre public. Hop, parfait. Il me faut une armée dans... Et ici, il faut chasser quelque chose. Ah, maintenant, il est pire en pire. Ça, c'est cool. Et si je laissais les arts de... Donc, je vais voir ce que faire cette hard, si elle peut détruire un peu embêté l'empire. Moi, je dis bonhomme. Alors, mes armées, où sont-elles ? Où sont les armées d'ici venez ? Donc, lui, il a encore gagné un rang. C'est top. Ce guerrier, c'est très bien. Hop. Du coup, on va renforcer les rangs avec un lancer squelette, un guerrier supplémentaire et deux zombies. Je vais essayer d'intercepter l'armée là-bas, mais bon. Il me faudra trois longs tours. Donc, là, on va tenter, hein. J'espère juste que les hommes-mêtes ne vont pas me pourchasser. Rosgrad va bientôt reconnaître sa grandeur qu'elle a connu. Hellmangor, si tu es toujours blessé... Mais toi, c'est bonhomme ! Donc, là, on a... Au moins, l'économie, elle est là. On peut essayer de faire un peu ce que l'on souhaite. Donc, ça va être surtout un épisode de reconstruction, parce que la terre avec le chaos, ça souffre pas mal. Bon, il y a un qui traverse. Autant laisser faire, parce que je n'ai pas que vous avoue, j'ai pas envie de me taper 42 vides de nœuds. Ah, ben, ils vont vers l'empire. Bon, ben, laissons-les s'occuper de l'empire. Écoutez, moi, je ne dis pas non. Moi, s'il s'occupe d'une... Et là, j'ai encore une révolte. Et je vais perdre une vie, je suppose. C'est une grande... Ah, il est mon défi, ta balle à l'aimé, ça. Donc, alors... Ta balle à l'aimé, c'est où, déjà ? Oh, c'est un loup. Oh. Ah, ben, attends, j'ai une idée. On va recoter du monde, ici. Ben, on va recoter du monde. Cette armée va vite... Là, ça a fait plaisir de retrouver des ressources pareilles. Par contre, il va falloir améliorer toutes nos cités au maximum, de leur capacité. Donc, ici, on va les rebâtir encore. Ce qui en manque, malheureusement, c'est de croissance. Donc, alors, ici, qu'on va recoter un autre lancier. Un autre, un autre, bien. On va s'arrêter du côté de là. Ah, ben. Là, le chaos est en train de prendre des pertes avec l'attression vampire. Ce qui est bien. Ici, il faudrait essayer de pousser la vie plus tard. Donc, là, on a 0. Là, ça plus 4, c'est pas mal. Donc, on a parlé des fourrées de ta balle à l'aimé, c'est pas grave. Donc, il y a une pénégociation entre les princesses poutées frontières et l'aimé. Attends, je vais vérifier un peu qu'il y a le roi boule. Ah, il a rien, quoi. Donc, on va lui mettre ça. On va lui mettre ça. On va lui mettre le talisman. On va lui mettre le masque terrifiant de... Ah ! La pierre de pouvoir. On va vite booster tout ça. Voilà, très bien. Donc, alors, on a une rébellion imminente à qui se lève. Oh ! Mais on peut pas être tranquille dans ce pays, hein. Et c'est dû à quoi cette révolte. Ah, oui, ben, déjà, il manque des territoires. Donc, là, le chaos qui se tape avec l'empire, on va laisser faire. On va refuser, là, on va aller protéger nos ressources, hein. Oh, une révolte. Attends. Est-ce que je peux recruter des troupes ici ? Oui, très bien. Je pense qu'il y a une petite moyenne de massacre à ces seigneurs. Ouais, ben, oui, les gars, décrypte, c'est pété, hein. Malenir, c'est quoi ? Le temps, c'est un match, il est 25%. Allez. Toi, la pyrus. Toi, la pyrus. Bannière des terres. Ça, c'est cool. Dire qu'elle existait dans le jeu, je me souviens plus les faits qu'elle faisait, mais elle était assez sympa. Donc, alors, on va passer le bar zéro au niveau 3. Comme ça, maintenant, il va pouvoir coloniser les vies perdues. Et lui, là, parce que tu peux atteindre la ville. Parfait. Donc là, le colonisateur Oscar va nous aider à récupérer l'entièreté de cette région, enfin, l'entièreté, la majeure partie. Donc, et on va booster ça avec de la corruption en piègue supplémentaire, et de la croissance. J'en perds mes mots. J'en perds mon latin. Et de vite tout rebâtir, quoi. Là, c'est un bel épisode de reconstruction. Donc, j'espère qu'il y a une petite bataille. Et là, on voit les tribus de la corne barbelle qui passent. Mais bon, comme ils sont en guerre avec l'Empire, moi, ça me va très bien, écoute. Bon, je ne dis pas non. La main de l'or, ça peut revenir. Très bien. Rédiction de mort. Oh, la coûte de résurrection en augmentant de 40%. Bon, bah, on fera avec, écoute. Qu'est-ce que je te dis ? Ici, on va bâtir ça au niveau supérieur. Au niveau des villes, alors. Laverlande. Oui, il n'y a rien. Belast. On va bâtir quoi ? Du bois, ça me va. On va booster vos crads au niveau 2. Il y a plein de choses à bâtir ici. Nul. On a ça, on a ça. Je pense qu'on va peut-être bâtir un... Donc là, il faudra bâtir une armurier ici, clairement, pour les casernes. Dès qu'on aura une des deux villes au niveau 3, on sera tranquille. Pourquoi je vais peut-être perdre moins 2 ici ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, tac, c'est manque de corruption. Hum, yaya. En tout cas, on a quelle technologie, déjà ? Je ne me souviens plus. Enjeun de siège mort vivant. Donc, on aura plus de commandement. Ouais, ça, ça va être bien. Il faudra aussi que je booste la puissance des cavaliers de l'Ethéry et tout. Je choisis cette technologie-là aussi, qui va, à dire, 5% des coûts de résurrection pour tout le monde. Et, moins 20% des victimes dues aux armées du... Non, en territoire d'appartenant pour commandement. Bien sûr, ça, ça va être très pratique aussi, cette technologie. Je me dis que j'aurais peut-être déjà dû la faire depuis longtemps, mais... Comme je n'ai pas le portier. Donc, c'est pas grave. Qu'est-ce que je peux y aller, là ? Il n'y a rien à faire pour le moment. Là, on va essayer de recruter quelques troupes en plus. Là, encore, on va revenir. On va laisser nos troupes se régénérer un petit à petit. Et, là, on fera... On fera une caserne, ici. Donc, là, elle est en construction de la Sylvanie. C'est impératif, donc, moi, j'essaie de... En fait, ce que j'aimerais faire dans cet épisode, c'est reconnaître chaque envoie et scène. J'envoie même Manfred en Sylvanie. Je vais reformer une armée quasiment assez opérationnelle. Dès que je récupère les territoires que je souhaite... Ah, la guerre des vampires, ça attendra. D'ici, je gagne 1%. Et, là, ça passe comment ? Très bien. On va tout de suite les récupérer pour la Sylvanie. On va recoloniser. Donc, alors. Hop, on va booster ça. Non. On va déjà faire ça. Donc, là, on aura Péchaffen, d'être misé reconstruite. Niveau supérieur, ici. Donc, Lord Bad, Stirland, c'est bien. dans le public ici à table 1 on va le remonter parce qu'il a du boulot et là on fera une armurie donc là il faudra faire pas mal d'armurie pour spammer le garde discret contre les humains de l'Empire ça sera utile alors au niveau diplomatie alors contre l'escaline j'ai une puissance absolue l'Empire c'est plus équilibre donc ils ont encore 12 villes donc 4 durées clandes alors 4 et 3 7 et 2 je tirerai 9 on va peut-être récupérer derrière la dernière terre d'Osland je pense et l'Oblast du nord ça serait beau alors les elfes aussi là ils m'aiment pas mais les relâches pour ça je vais quand même me méfier des elfes et de l'Empire clairement un seul coup peut vite arriver donc on verra ah oui c'est un pas bon plus 2 c'est pas mal et la corruption empirique ça va aider j'ai 4 Empires et 2 ouais voilà j'ai plutôt une armée assez puissante en cavaler j'ai même une machine mortis si je pouvais recruter des lancers squelettes ça serait parfait là j'aurai un modèle typique d'armée que je souhaite on va aussi récupérer l'Oblast du nord, les deux forces, Tragov et Ostrok Erengrad c'est le pays des trois je sais pas si je comprends comme dire il y a une ordaine aussi donc donc là la recolonisation c'est pas mal ici j'ai ce bâtiment spécial pour les repères ça pourrait être cool pour les unités de monstres est-ce que Manefret peut bouger au moment de non ? ah là c'est la vie de beau la Sylvanie j'ai pas envie de la recoloniser là j'ai gagné trois provinces donc eux ils s'en vont on n'y dit pas et là il est l'air du chaos s'occupe de la vie de l'an imperial moi ça m'arrange alors on dévaliserait le chef minoteur bah oui qui m'étonne donc Manefret tu vas continuer à avancer alors tu vas avancer du côté d'Essen Béchafon on peut bâtir quoi ? on va à zéro je prends château Vranrocken on peut bâtir donc on va booster la garnison alors allez où c'est bien voilà la corruption est bientôt 61% est-ce que ce serait pas le moment d'essayer de repartir vers d'essayer de recruter reformer Norden enfin de recoloniser Norden pardon parce que là je vous avoue qu'avec le manque de corruption en pirex il m'embête un petit peu d'ailleurs j'en rêve pas à avancer donc là j'aurais peut-être le brasier au niveau 2 ça a peut-être changé la donne pour le moment je suis un petit peu dans la galère donc là on va remettre un peu le revenu voilà on a réussi à mater quelques révoltes se faire en pire c'est pas mal j'espère qu'il y en aura moins donc là eux ils continuent d'avancer mais bon ils s'en foutent le gros bad est toujours divisé alors c'est toute petite vanité euh sur plus de recrutement on a 25% de recrutement je dis pas non pour Manfred ça va vous servir drakenoff on pourrait le booster au niveau 4 ça coûte 6000 ça coûte cher quand même la construction ici on va faire une mine de fer pour avoir plus de lingots et deux prochains tours et ça ne sera reconstruit on a combien de provinces là ? 8 on sera à 9 peut-être à 10 avec l'autre ça commence à être pas mal par contre j'ai juste fait un test avec Vlad si je m'envoie d'ici je perds ah je perds moins 3 ah c'est embêtant ça j'ai un brasero de niveau 2 c'est ça le pire donc d'ici il faudrait faire une caserne un tour on termine ça et on perd les limites bon il y en a un tour de moins ça c'est plus bien là si je m'envoie ça c'est cool donc Lynn hop ils revendent mais au bon moment tout se passe bien bon ils passent sur mes tirs donc pas qu'ils assouent donc là c'est vers l'empire que ça se dirige ça c'est cool donc voilà des assoulements vivant ça et bientôt très obtenu démon oh bah moins c'est de commandement écoute hein alors toi on va te faire ça une petite caserne donc ça je vais attendre avant de rebooster qui se lève c'est pas mal on va améliorer ça et ça donc voilà là ça sera une petite a fort en jeu économique donc surtout pour la reclinisation c'est très important et merde il manque 1000 il manque combien c'est pas grave donc donc là le vieux monde commence à cicatriser hein les plis se... donc 8 ou 9 provinces j'avais dit donc là on en aura 9 bientôt 10 le brasier rouge parce qu'on va pas améliorer non à qui il se lève il sera au maximum de ses capacités ce qui est bien au moins mon économique elle sera faite il y en a qui traverse je sais pas ce qu'il faut mais j'ai envie de vous dire que ça n'annonce rien de bon et je sais pas s'il y a des vides qui commencent à se raser ça c'est bien marrant les airs du chaos ont été détruits alors une époque de paix alors que le souffle final est arraché des derniers galets du chaos le silence de la tombe s'abat sur l'onde les corrompus jonchent les champs de bataille sans vie leur lutte futile est terminée la main est la seule gaine le calme prend fin un vent se lève alourdi par le poids de la tombe éternelle et souffle sur les banniers autrefois fiers maintenant piquinés dans la boue et dans les plumes des vautours qui se repassent de ceux qui sont tombés ainsi va le monde les grands seigneurs arrogants par la force de leurs armes rivalisent pour la domination oubliant que la mort patiente inexorbe attendent tous les vivants même si beaucoup il y en a qui se souhaitent prendre une solution et s'assurer personnellement le bouclier de la civilisation qui a repoussé les forces du chaos est désormais lourd et encombrant les premiers à se débarrasser seront les plus rapides à dégainer leurs lames et à leur planter dans le dos des autres les camarades qui se sont allés côte à côte sur le champ de Montréal se séparent et s'observent du coin de l'oeil les alliances commencent à figurer le chier et les cieux s'obscurcissent à nouveau ah bah ça promet promet bon au moins ils se sont débarrassés derrière du chaos je vais entendre je vais entendre votre petition mais ne fais pas de promis pour activer alors comment ça se passe ça va se détériorer évidemment contre les nains ça va être beau qu'est ce que tu veux que je fasse contre les nains quoi 41 villes ils sont en guerre contre les elfes ah ils sont en guerre contre le chaos enfin les vassaux du chaos donc ça c'est peut être pas si mauvais à tout près tout bon du coup on va passer au niveau voilà la caserne on va la booster au niveau 2 euh ici c'est pas mal Fort Djakova on va la passer au niveau 3 parce que c'est tant jamais les nains qui ont préparé ah bien au pire attends hum c'est vous que j'avais dit que j'allais bâtir une caserne au niveau supérieur c'était la kiste du côté de Prague je vous croyais pas ça va attendre je préfère reconstruire SN par sécurité là pour booster l'ordre public ici on lui en a besoin et Manfred arrive bientôt chez lui en Sylvanie donc voilà ce sera très bien ici on fera un fort vampire pour la cabrie lourde et voilà donc alors ça veut dire que le chaos est détruit donc très bien admettons que je vais faire des victoires courtes combien il manque de provinces 3 il m'en restera plus que 2 après ah attend le recland est en train de se faire pompe par les oeufs et si l'on dirait et si je laissais euh alors ils ont pas vu 10 si on prenait certaines provinces ici comme ça là on colonise juste vraiment quoi ici ah je vais encore prendre une révolte ici ça va être chiant est-ce que je peux partir ou pas si je laisse cette armée est-ce que je peux partir ou pas si je laisse cette armée là je perds moins un quoi c'est con au pied on va faire ça on va partir vers euh alors c'est c'est Norden c'est pas là c'est ça alors on va aller par là il faudra juste deux tours le temps que j'arrive je pense qu'elle devrait aller là je suis en train de bâtir une scie en réhéroïne et voilà elle réussit toujours rien rien non plus ah allez on va bâtir un champ de foudre ce sera déjà ça pour débuter ici nulle j'ai toujours pas fait l'armée je vais tiens passer un dernier coup donc au moins l'air du chaos ça c'est remercier l'Empire maintenant on va voir comment ça va se passer les alliances là je vous avoue que j'ai un peu peur j'ai un peu le j'ai un peu plus entre deux fronts entre l'Empire et Nels ici les guerriers de radiance en tenue Manfred 24 je t'aime on va le booster c'est là alors il pourra bientôt avoir oh il pourra bientôt avoir la rencontre au niveau 25 ça il faudra pas l'oublier on va pousser la corruption empirique le fait que sa personne peut en émaner pas mal et je vais le ramener un Val d'Enoha et Shane donc ici on va hop donc alors c'est qui qui a devenu notre favori ? alors peut-être tout ça ça c'est très bien on va passer ça au niveau supérieur et je vais virer toutes ces troupes de basse qualité comme ça je pourrais préparer à reformer mes troupes alors je peux reformer un chevalier noir ici il n'y aura 2 de base je vais faire ça hop après ce sera que le garde des cryptes clairement 4 comme ça, 4 comme ça pas mal de Nancy aussi donc voilà voilà cet épisode aura vu la colonisation de Essen qui permet d'assurer un contrôle total sur l'Ostermark euh... l'oblaste du sud l'oblaste de l'est est complètement colonisée il ne reste plus qu'à aller chercher au Nord d'Eno ce qui sera fait au prochain épisode je pense c'était Kaiser Wunkersheim le panel de Total War je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures sur les Total War les amis de l'Ostermark